Donc bienvenue dans le local principal de stockage des collections du musée Bolo. Donc vous avez pu déjà voir un petit peu à quoi ressemblaient les collections du musée, donc il y a pas mal de matériel. Donc c'est plusieurs milliers d'ordinateurs, je pense qu'ici vous avez environ 2000 ordinateurs micro-ordinateurs, ordinateurs mini, comme on les appelait à l'époque, donc c'est les plus gros qui sont un peu plus loin là-bas. Donc on part des années 60 pour aller jusqu'aux années 90, donc vraiment toute l'histoire de l'informatique depuis les débuts. On a aussi des consoles de jeux, on a aussi tout ce qui est périphérique, donc les imprimantes, tout ce qui est joystick, parce que naturellement quand on a des jeux il faut avoir le joystick qui va avec. La documentation, c'est très important pour nous aussi d'avoir la documentation, donc c'est des milliers et des milliers de magazines, des livres, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner le matériel aussi, et donc le logiciel aussi. Donc voilà, pour arriver dans le vif du sujet, ce local nous est prêté par LK Informatique, une entreprise d'informatique à Lausanne, depuis l'année 2001. Donc ça fait plus de 15 ans qu'ils payent ce local pour nous, qu'ils sont mis à disposition gratuitement. Donc voilà, c'est vraiment généreux de leur part, et c'est grâce vraiment à LK qu'on a pu augmenter à ce point les collections, et avoir aujourd'hui une collection qui est de l'ordre des plus grandes collections en Europe, et que ce soit qualitativement et quantitativement. Donc LK nous a demandé il y a 2-3 ans, si on ne pouvait pas trouver une autre solution, parce que le conseil d'administration de l'entreprise commence à se demander pourquoi est-ce qu'on stocke du vieux matériel. Donc moi je le sais, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément cette fibre. Donc ils nous ont demandé de trouver une solution. Donc la première solution c'était de déménager, mais vous imaginez bien que le problème du déménagement là-bas, c'est qu'il faut plusieurs camions pour transporter ces dizaines de tonnes de matériel. L'autre solution c'est de soulouer le local, et pour ça il faut de l'argent. Et LK est d'accord de nous le soulouer, ça veut dire qu'à partir de septembre de cette année, on va devoir trouver de l'argent pour... Je vais aussi atteindre le mien, parce que sinon je ne pourrais pas... Un instant, excusez-moi, c'est la nouvelle technologie. Voilà. Voilà, donc à partir de septembre de cette année, on va devoir commencer à payer ce local. C'est de l'ordre de 40 000 francs par an pour louer le local. Alors à savoir que cette partie-ci sera ajoutée, à cette partie-ci sera ajoutée la partie d'à côté, qui est utilisée aujourd'hui par LK pour le stockage de meubles et d'archives. Ça va être quoi, le double ? C'est un peu moins que le double, parce qu'ici c'est sur deux étages. Mais disons qu'on aurait une place vraiment supplémentaire importante à côté. Comme LK risque de nous payer encore un petit peu durant l'année 2018, c'est pas sûr qu'on aura tout de suite l'espace à côté. Mais voilà, donc ça nous ferait, au fur et à mesure, on pourrait commencer à utiliser l'espace à côté. Donc aujourd'hui, on cherche 40 000 francs, parce que c'est le loyer pour une année. Donc ça nous laisse, voilà, une bulle d'air pour une année. Mais naturellement, si on pouvait trouver un peu plus, et que cette bulle d'air tienne sur cinq ans, ça serait quand même bien plus agréable. Et c'est pour ça qu'on dit, on cherche 40 000 francs jusqu'au 30 juin, parce que le mois de septembre est une échéance à très court terme. Mais on cherche, en fait, 200 000 francs sur cinq ans. Alors maintenant, j'aimerais faire un petit retour en arrière sur le musée Bolo. Peut-être pour donner un petit peu, il y a beaucoup qui connaissent, mais voilà, tout le monde sera au courant de comment ça s'est passé. Donc le musée Bolo, en tant qu'exposition, existe depuis 2002. L'exposition se trouve donc dans les locaux de l'EPFL, la Faculté Informatique et Communication. On a un espace là-bas de 300 mètres carrés environ. C'est un petit musée, mais c'est un musée sympa quand même. On avait créé une exposition en 2011 avec le soutien de la Loterie Romande. Donc on a pu engager pour cela des muséographes professionnels. Donc on a eu une exposition qui n'est pas simplement un alignement de machines, qui ne montre pas simplement une évolution technologique, mais qui vraiment essaye de présenter l'histoire de l'informatique comme une histoire en fait d'une machine avec un homme à côté. Donc une relation entre l'homme et la machine, la société et la machine. C'est qu'une exposition qui est plus grand public. Donc ça, c'est pour ce qui est du musée. Depuis 2001, on a eu une association, une association des Amis du Musée Bolo, l'association ABCM. C'est notamment grâce à eux que vous allez avoir un superbe apéro et des démonstrations d'anciens ordinateurs fonctionnels là-bas. Donc l'association est toujours aujourd'hui très active, fait plein de choses avec cette collection, organise des événements, typiquement la nuit des musées de Lausanne, où c'est notre gros événement de l'année, où on présente beaucoup d'objets, beaucoup de machines en fonctionnement. Ça a toujours un énorme succès, notamment le Game Lounge, où on a plusieurs consoles de jeux et ordinateurs avec des jeux. Donc là, ça fonctionne toujours très bien, y compris avec les plus jeunes, qui s'amusent beaucoup avec les vieux jeux vidéo, pas seulement les nouveaux. Voilà, donc ça, c'est pour ce qui est des événements. C'est aussi l'association qui organise les visites guidées. Et elle a aussi un travail intéressant, qui est la récupération de données anciennes, obsolètes, sur des supports obsolètes, typiquement des disquettes ou comme ça. Donc là, régulièrement, on a des personnes, soit des privés, soit des entreprises, qui viennent vers nous pour nous demander si on peut récupérer ces données. Et donc, nous, on a tout le matériel, on a des machines fonctionnelles, et on a aussi les compétences qu'il faut, typiquement au niveau de l'électronique. Des fois, il faut aller réparer des choses. Donc ça, c'est l'association. Depuis 2007, il y a une fondation qui a été créée, parce qu'on s'est bien rendu compte que l'association, c'est très bien, il y a beaucoup de travail qui est fait. Mais pour avoir un gage un peu de sérieux, et puis pour vraiment faire de la recherche de fonds, il nous faut une fondation, surtout en Suisse, c'est souvent comme ça que ça marche. Donc la fondation a été créée en 2007, dont je suis le président de l'association. Maintenant, je me suis un peu retiré, comme ça, tout le monde peut faire un peu ce qu'il a envie, ce n'est pas toujours moi qui décide tout. Donc maintenant, je suis président de la fondation Mémoire Informatique, créée en 2007. Donc la fondation gère le musée, s'occupe un peu des projets à plus long terme, où il faut trouver vraiment des fonds importants, et on travaille main dans la main avec l'association. Donc comme je l'ai dit, le musée cherche à raconter une histoire, ce n'est pas seulement présenter des objets liés à l'histoire de l'informatique, mais vraiment raconter l'histoire du numérique, se baser sur les collections anciennes que vous voyez là, pour parler du passé, mais aussi du présent, et si possible même du futur, c'est-à-dire réfléchir vraiment à cette évolution du numérique. Le musée est assez reconnu maintenant, on a vraiment une certaine visibilité dans la région, on fait partie de l'association des musées suisses depuis déjà pas mal d'années, et on a des contacts vraiment au niveau international avec tous les musées similaires dans le monde, et avec les collectionneurs, en tout cas en Europe. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu du futur aussi du musée. En fait, on a deux projets en parallèle. Le premier projet, c'est celui qu'on lance aujourd'hui, qui est de sauver les collections. Ça, c'est le projet le plus important, je vous ai parlé de septembre, naturellement, on doit trouver de l'argent rapidement pour payer le loyer de ce local. Mais en parallèle de ce projet, on a un projet, en fait, de créer un musée, le musée du numérique. Alors, c'est un nom de projet, ce n'est peut-être pas le nom définitif, mais le musée du numérique, qui justement serait une continuité par rapport à ce qu'on a fait ces dernières années, notamment avec l'exposition Disparition programmée, comme je vous ai expliqué, qui n'expliquait pas simplement une évolution de la technologie. Donc, ce musée du numérique raconterait vraiment l'histoire du numérique. L'idée, c'est d'avoir un endroit propre à nous, parce que là, on est hébergé par les PFL, au niveau du musée, c'est très bien, on remercie énormément les PFL, parce que grâce à eux, on a un espace permanent, mais ça pose différents problèmes, notamment, c'est dans un espace qui est ouvert, les PFL, on n'a pas de gardien, donc ça, c'est l'avantage, on ne paye pas de gardien, mais le désavantage, c'est qu'il n'y a pas de billetterie, donc on n'a juste pas de rentrée, zéro rentrée. Donc là, ça part déjà mal pour un musée si on n'a pas de billetterie. Donc ça, c'est la première chose. Aussi, le fait qu'on soit lié à les PFL, ce n'est pas toujours un avantage, parce que lorsqu'on parle du musée Bolo, c'est associé directement à les PFL, et souvent, les gens pensent qu'on est financé par les PFL totalement, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc l'objectif de ce projet, c'est vraiment professionnaliser le musée Bolo, le musée du numérique, qui pourrait être le nouveau nom, avec des moyens humains reforcés, c'est-à-dire avoir au moins un salaire. Une chose importante aussi pour nous, c'est de conserver ce travail qui est fait au niveau de l'association, donc vraiment avoir consolidé, en fait, ce centre de compétences qui existe de facto aujourd'hui grâce à cette association, mais consolider ce centre de compétences et pouvoir, comme ça, fournir des services, services de récupération de données, services de visite guidée, peut-être aussi pour la formation. On pourrait imaginer partir sur des anciens ordinateurs pour former des jeunes à la programmation, pour finir sur des plus récents. Enfin, il y a plein d'idées comme ça qu'on pourrait avoir. Mentionner aussi qu'en dehors de la disparition programmée de l'ordinateur, qui est l'exposition actuelle au musée Bolo à les PFL, on a des idées de faire des expositions thématiques. Typiquement, on travaille en collaboration avec la Maison d'ailleurs à Iverdon, la Maison d'ailleurs, qui est donc le musée de la science-fiction. On a déjà fait plusieurs projets avec eux. On va encore participer cette année à Numery Games, ce festival à Iverdon fin août. Donc, l'idée serait de collaborer avec eux, peut-être faire une exposition sur l'informatique et la science-fiction. Il y a énormément de choses à faire là autour. On avait aussi l'idée de faire un peu l'histoire du cerveau électronique, mais pas seulement du cerveau électronique, justement, mais aussi du cerveau biologique et faire le parallèle un peu d'entrée. On parlait souvent de cerveau électronique pour l'ordinateur dans les années 60. Voilà, donc, il y a plein d'idées qui tournent là autour et vraiment, on a de quoi faire aujourd'hui un musée du numérique qui soit vraiment intéressant et qui soit grand public.